Ah ! Héhé ! Passer sa vie à caresser une vitre. Qui aurait cru il y a 20 ans que c'était le futur ? Et pour nous, le futur, c'est quoi ? Est-ce que le futur ressemblera à ça ? Du coup, plus besoin de caresser une vitre. Salut, c'est Martoff ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Apple. Apple Computer Inc. Apple tout court, maintenant. Alors, j'ai piqué cette merveilleuse citation à Alain Damasio, passé sa vie à caresser une vitre. C'est ce monolithe de 2001, mais tout minuscule, qui fait 5 cm par 10, et moi j'ai dit, voilà, c'est une vie passée à caresser une vitre. Qui aurait prévu ça en SF ? Personne n'a prévu ça en SF, en réalité, tu vois ? Personne n'a fait cette anticipation, là. L'auteur de ces merveilleux bouquins est encore la zone du dehors, les furtifs. Dans un monde où on est traqué partout, Big Brother nous observe partout, les furtifs sont des êtres qui arrivent à être invisibles, ou presque. C'est la vie dans sa pure pure essence qui se balade par là. Alors Alain Damasio est allé visiter le cœur du monde, la vallée du silicium. Ouais, en beau français, Silicon Valley. Et oui, c'est juste du silicium, Silicon Valley. Là-bas, chez Apple, ils ont fait un ovni gigantesque. Apple Park, The Ring, un anneau pour les gouverner tous, ou presque. Donc c'est là que se conçoivent toutes ces petites bestioles. Design arrondi. Avec un cercle. Tiens, ça ressemble pas mal à la forme de l'Apple Park. C'est assez marrant. Et j'ai regardé tout ça. Il faut savoir que Steve Jobs, qui a initié le projet, après il est mort, il l'a jamais vu. Steve Jobs, il avait le design en tête. L'expérience utilisateur qui prime avant tout. Et ensuite, la technique, ça doit passer dedans. La chose la plus difficile, c'est comment est-ce que cela s'intègre au sein d'une vision cohérente et plus globale. Vous devez commencer par l'expérience utilisateur et ensuite faire marche arrière pour travailler sur la technologie. Vous ne pouvez pas commencer par la technologie et ensuite essayer de comprendre où est-ce que vous allez essayer de le vendre. Et j'ai fait cette erreur, probablement plus que n'importe qui d'autre dans cette pièce. Et le design, en fait, il l'avait appris dans un cours de calligraphie qui était un peu annexe quand il a décidé d'arrêter l'université et qui lui restait un peu un moment là. Ben ça, c'est ce qui a profondément marqué l'identité d'Apple. Laissez-moi vous donner un exemple. Le Reed College à l'époque dispensait probablement le meilleur cours de calligraphie de tout le pays. A travers tout le campus, chaque affiche, chaque étiquette sur chaque tiroir était parfaitement calligraphié. Puisque j'avais abandonné et que je n'avais pas à suivre de cours obligatoires, je décidais de m'inscrire en classe de calligraphie pour apprendre à en faire. J'appris tout ce qui concernait les polices, sérifs et sans sérif, tout sur la variation d'espace entre les différentes combinaisons de lettres, tout ce qui fait la beauté d'une belle calligraphie. C'était beau, historique, ancré dans l'art d'une telle manière que cela échappait à la science. Et je trouvais ça fascinant. Rien de tout cela n'allait avoir la moindre chance de connaître une application pratique dans ma vie. Mais dix ans plus tard, lorsque nous concevions le premier ordinateur Macintosh, tout cela me revint. Et nous l'avons incorporé entièrement dans le Mac. C'était le premier ordinateur doté d'une typographie élégante. Si je n'avais pas suivi ce cours à l'université, le Mac n'aurait jamais possédé une telle variété de polices de caractères ni ses espacements proportionnels. Et comme Windows a juste copié le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel n'en aurait disposé. Faire des ordinateurs, ce n'est pas que de la technique. Alors par exemple, là quand on regarde le i ou le o, ils n'ont pas du tout la même largeur, la même taille. Eh bien, il se trouve qu'un temps, dans l'informatique, c'était ça. Chaque caractère a une taille fixe. Eh bien, on peut varier l'espace, et justement, c'est ça, c'est les notions d'espace, entre le plein, le vide, la géométrie, les proportions, la proportion dorée, le nombre d'or. Et c'est ça qui est intéressant dans toute cette histoire. Steve Jobs, il a créé le design et la calligraphie avant tout, et c'est ce qui a mis sa patte sur sa marque de fabrique sur l'informatique. Et le Apple Park, eh bien, j'ai trouvé que ça répond passablement à des notions de géométrie, et que certains disent géométrie sacrée, la géométrie du nombre d'or, entre autres. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, Alain Damasio, il n'arrête pas de dire, dans le petit reportage que j'ai vu, que, oh ben, cet énorme ovni, l'Apple Park et The Ring, qui est au milieu, qui est planté là, au milieu, eh bien, c'est un cercle parfait de 1600 mètres, un kilomètre et demi, et que c'est vachement dur d'en faire le tout. Un espèce de cercle de 1600 mètres de circonférence. C'est génial parce que tu te rends compte de la mégalomanie aussi de Steve Jobs quand il fait ça. En fait, c'est fait pour être vu du ciel. C'est une soucoupe volante posée dans la Silicon Valley. C'est quand même un cercle parfait qui fait, encore une fois, 1600 mètres de circonférence, donc un kilomètre de 6. Quand tu essaies d'en faire le tour, tu ne peux jamais l'appréhender entièrement. Et ça, c'est super intéressant. Physiquement, tu ne peux jamais englober le bâtiment parce qu'il est au niveau des douves, parce que c'est des douves d'accès et tu ne peux pas le voir du haut. Donc, c'est fait, c'est construit pour les drones presque ou pour Dieu. Je dis, il est beau que pour Dieu. 1,6, ça m'a dit quelque chose. 1,6. 1,618, le nombre d'or. Je vais aller vérifier. Je vérifie toujours. Je suis allé sur Google Earth. Je regarde le truc. Eh, fake news. Marche pas, ton truc. Désolé, Alain. Apple Park n'est pas 1,6 km de circonférence. Non. Mais par contre, j'ai pensé, c'est des Américains. Et ouais, ils n'ont toujours pas digéré le coup qu'ils étaient associés à l'époque pour créer le maître, avec le pendule qui bat la seconde. Et voilà que les Français ont décidé d'utiliser une autre définition. Le quart du méridien, le seul méridien qui passe par la France. Parce que le seul qui est mesurable vraiment. Et du coup, les Américains, les Anglais, ils ont dit, allez les Français, arrêtez de nous embêter avec ça. Nous, on garde nos unités, on passe pas au maître. Donc les Américains, ils comptent en yard. Et j'ai regardé de nouveau. 1618 yards de circonférence. Le Apple Park. Juste la bordure extérieure. Ça marche. Il y a bien de l'ombre d'or dans le Apple Park. Même l'anneau. Waouh. Incroyable. Moi, j'étais pas si étonné de ça en sachant que Steve Jobs, il aime bien un petit peu le design. Et justement, ce Apple Park, c'est grand. Maintenant, il y a juste un anneau à un endroit, mais c'est déjà gigantesque comme bâtiment. C'est là que se fabrique tout ce qui se fait chez Apple. Enfin, se fabrique ce qu'on soit. Design in Californie. Fait à Taïwan et en Chine. Il a appliqué le même principe. Il n'y a que 20% de terrain construit. Et le reste, c'est un gigantesque parc. Et c'est un parc avec des arbres. Ça, c'est génial. Un vrai truc sympathique à regarder. Bon, et c'est pour cacher les parkings aussi. Donc, j'ai regardé ça. Et puis, j'ai continué à regarder un peu plus. Et encore. Puis, je me suis dit, mais je vais encore mesurer autour. Et là, one more thing, comme disait Steve Jobs. Ah, il reste quelque chose que t'as pas encore vu. Et en général, quand il disait ça, c'était... J'ai fait toute une keynote très sympathique. Je vous ai raconté plein de choses. Puis, à la fin... Ah ouais, puis en fait, on a inventé un téléphone. Un smartphone. On l'a appelé iPhone. Ça a quand même changé passablement le cours de l'histoire. Donc, en fait, j'ai regardé. One more thing. Le Apple Park. J'ai fait le tour. Et puis, d'un coup... Les rues autour. Et je me suis dit... Ah ben, ça fait un carré. Ah ben, c'est rigolo. Bon, je me suis arrêté à l'autoroute. Parce qu'il y a une autoroute, le Interstate 280, qui traverse la Californie, à cet endroit-là. Juste... Un carré. C'est vachement intéressant. Un carré. Un carré. Un cercle parfait. Juste là, au milieu. Ben, j'ai continué. J'ai juste prolongé le petit bout d'autoroute. Puis, je me suis dit... Ouah, j'ai vu les chiffres. Et c'est... Mais... Encore une fois, le nombre d'or. C'est un rectangle d'or. Comme ton format carte de crédit. Mais c'est incroyable. Donc, ils ont conçu un truc. Là, le parc. Il est basé sur le nombre d'or. Le cercle. Il est basé sur le nombre d'or. Incroyable. Le mystère s'épaissit. Ils ont acheté le terrain exprès pour. Alors, je me suis documenté. J'ai regardé. En fait, ben, c'est Apple qui a décidé qu'ils allaient déplacer leur campus à quelque part. Ils avaient déjà Infinite Loop. Et ils passent à Apple Park à quelques kilomètres. Toujours à Cupertino. Et là, ben... Ben, ils ont dû construire un truc. Donc, ils ont racheté un terrain à HP. Ils ont tout rasé. En 2013 et 2017, ils ont construit tout ça. Donc, ils ont d'abord tout rasé et tout reconstruit. Mais le terrain, il y était déjà. J'ai regardé sur Google Earth. On a pas mal de... On peut remonter dans le temps. On peut regarder les différentes époques. Et en fait, le terrain n'a pas bougé. Et l'autoroute, il est là depuis les années 60. Et ils ont déjà ce terrain avec la forme d'une rectangle en proportion dorée. Le rectangle d'or. Waouh ! C'est bizarre, hein, quand même. Et si on regarde encore plus loin... Une vieille photo de 1948. J'avais pas vu souvent des six vieilles photos sur Google Earth. C'est la Californie. La Silicon Valley. Avant la Silicon Valley. Que des vergers. Des pommes. Et là, on comprend d'où vient le nom de Apple. Apple Computer Pomme. Il devait y avoir plein de vergers. Et maintenant, il n'y a plus rien. Plus d'arbres. Heureusement qu'ils en ont remis un peu. Et c'est un peu souvent ce qui est triste. L'impasse du verger. J'ai vu. Une jolie rue qui s'appelait comme ça. Bah, il n'y a plus de verger. À côté, il y avait la rue La Prairie. Bah, il n'y a plus de prairie. Les trois chaînes. Je ne sais pas où ils sont les trois chaînes. Le carrefour. Bon, bah voilà. Quand c'est indiqué sur le nom, c'est que ça a disparu. Et trop souvent. C'est un peu de la végétation qui disparaît. Bon, eh ben, je n'ai pas d'explication. Ils ont construit un anneau de 1618 yards de circonférence sur un terrain en forme de proportion dorée. Mais alors, comment ça s'est rependu ? Comment c'est possible ? Je ne sais pas parce que ça me paraît bizarre que ça ait été fait longtemps avant. Je ne sais pas. C'est bizarre. Je pense qu'on vit dans un jeu vidéo. Je ne vois pas d'autres explications. Et si tu veux en savoir plus sur la géométrie sacrée, sur ces proportions étonnantes qui habitent notre monde à plein d'endroits. Parce que ce n'est pas le seul endroit comme ça. Il faut déjà connaître les bases, regarder les diagonales souvent, les nombres particuliers. Eh ben, j'ai fait toute une vidéo à propos de l'introduction à la géométrie sacrée. Alors, je te laisserai la regarder. À bientôt. Garde l'esprit ouvert. Tout est possible. La vitrine nous ! Garde l'esprit ouvert. La vitrine nous ! Sous-titrage ST' 501